Le théorème de l'énergie cinétique Aujourd'hui, pour se réveiller, nous allons voir le théorème de l'énergie cinétique, appelé amoureusement TEC, théorème de l'énergie cinétique. D'abord, il faut redéfinir ce qu'est l'énergie cinétique d'un solide. C'est égal à 1,5 de la masse du solide fois la vitesse au carré de ce solide, avec pour unité l'énergie, il bien vous savez que c'est des joules, la masse des kilogrammes, la vitesse des mètres secondes moins 1, autrement dit, les joules, tout au carré, sont égaux à quoi ? À des kilogrammes, mètres carrés, secondes moins 2. Petite précision, l'énergie cinétique dépend de quoi ? Eh bien, dépend du référentiel d'étude. Pourquoi ? Eh bien, regardez, quelle est ma vitesse ? Par rapport au sol, ma vitesse est nulle, je suis immobile. Mais par rapport au centre de la Terre, la Terre tourne sur elle-même, donc ma vitesse n'est pas nulle, donc mon énergie cinétique ne serait pas nulle. Conclusion, l'énergie cinétique dépend bien du référentiel. Alors, on va essayer maintenant de voir intuitivement quand est-ce que l'on a une variation d'énergie cinétique. Le solide, il est ici immobile, son énergie cinétique vaut 1,5 de m fois 0, 0 joues. Je lâche. Pourquoi l'énergie cinétique a augmenté brutalement ? Eh bien, parce qu'il y a une force qui a travaillé. Donc, la variation d'énergie cinétique est égale à quoi ? À la somme des travaux des forces extérieures. Dans notre cas, on n'avait que le poids P, mais dans le cas général, il peut y avoir beaucoup plus de force. Bon, ça, c'est une première chose. C'est ceci que nous allons essayer de démontrer. C'est le théorème de l'énergie cinétique. Allez, on démarre. On va partir de quelque chose que vous connaissez bien. C'est la fameuse seconde loi de Newton. Ma égale somme des forces extérieures. L'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et là, on va prendre une astuce incroyable. On va multiplier par le vecteur vitesse ici et ici. Ce qui nous donnera quoi ? M fois le dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps fois le vecteur vitesse égale à la somme des forces extérieures fois le vecteur vitesse. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez ? Somme des forces extérieures avec un beau F, le F de Fabienne, par exemple. Eh bien, ceci, c'est quoi ? C'est la puissance de la force. Donc, M fois D de V sur DT fois le vecteur vitesse égale à la somme de la puissance des forces extérieures. Bon. Deuxième astuce. Que vaut la dérivée du vecteur vitesse fois le vecteur vitesse par rapport au temps ? C'est comme si on avait UV prime. En mathématiques, vous savez que ceci est égal à quoi ? Eh bien, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps fois le vecteur vitesse plus quoi ? Le vecteur vitesse fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On trouve donc quoi ? Eh bien, que la dérivée du vecteur vitesse fois le vecteur vitesse par rapport au temps est égale à deux fois le vecteur vitesse fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Or, ceci, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est justement ceci. Je poursuis. Vecteur vitesse fois le vecteur vitesse ici. C'est égal à quoi ? C'est égal à la norme de V fois la norme de V fois le cosinus entre le vecteur vitesse et le V lui-même. C'est-à-dire cosinus de zéro. Ça fait donc quoi ? Ben V fois V, ça fait V carré. Autrement dit, la dérivée de V au carré par rapport au temps est égale à deux fois ceci, ou ce qu'il y a même, un demi de la dérivée de V carré par rapport au temps est égale à V scalaire dv sur dt. Ceci, je vais la remplacer donc par ceci. Dans cette expression. Autrement dit, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons M fois ceci, c'est-à-dire M fois un demi de la dérivée de V au carré par rapport au temps, qui vaut la somme égale à la somme des puissances des forces extérieures. M fois un demi, qu'est-ce que c'est ? C'est une constante. Je peux l'entrer dans la dérivée. Ce qui me donne donc quoi ? La dérivée de 1 demi de Mb carré par rapport au temps, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, égale la somme des puissances des forces extérieures. Où ? On y est presque. Ça, ça va être ce qu'on appelle la forme instantanée de ce théorème de l'énergie cinétique. Essayons maintenant d'en déduire celle-ci, la forme, ce qu'on appelle la forme intégrale. Et bien, la variation d'énergie cinétique, la petite variation d'énergie cinétique, EC2 moins EC1, comme tout à l'heure, EC1 ici et EC2 ici, est égale à quoi ? À la somme des puissances des forces extérieures, fois des T. Or, la puissance, c'est quoi ? Je vous rappelle la puissance, c'est quoi ? Alors, je développe une grosse énergie en peu de temps, où je développe, j'effectue un gros travail en peu de temps, le travail au numérateur, le temps au dénominateur, ce qui nous donne la somme de petits travaux élémentaires ici, pour la puissance extérieure, de la force extérieure sur des T, pour des T. Et, on y est presque, j'intègre toutes les petites variations de EC, somme, donc intégrale de la somme ici, des travaux élémentaires des forces extérieures, et quand on intègre ceci, ça nous donne quoi ? Et bien, la variation d'énergie cinétique égale la somme de quoi ? Intégrale des petits travaux élémentaires, c'est-à-dire la somme des travaux le long d'un chemin, des travaux des forces extérieures. Et voilà ! Donc, en conclusion, qu'est-ce qui est responsable de la variation d'énergie cinétique d'un solide ? Et bien, ce sont toutes les forces, c'est-à-dire en v'la 1, en v'la 2, en v'la 3, en v'la 4, en v'la 5, en v'la 6, en v'la 7, etc. Donc, la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. C'est le théorème de l'énergie cinétique. Essayez de refaire cette démonstration, elle est assez formatrice. Le traditionnel exercice d'application du théorème de l'énergie cinétique. Je jette un stylo comme ceci, il est soumis à son poids, vous, pas facile à attraper, vous ferez le test, vous verrez. Donc, il est soumis à son poids, il va procurer une distance à B de 1 mètre, la vitesse initiale c'est 0 mètre par seconde, le stylo fait une base de 100 grammes. Je vais vous demander la vitesse au point B, en kilomètre par heure, sachant que l'intensité du champ de pesanteur terrestre vaut 98 mètre seconde moins 1, et qu'il n'y a pas de frottement. On commence en écrivant quoi ? Le théorème de l'énergie cinétique, qui indique que la variation d'énergie cinétique de mon bon vieux stylo est égale à la somme des travaux des forces extérieures agissant sur ce stylo. Il n'y en a pas deux forces, il n'y en a pas trois, il y en a une, c'est le poids P. Donc, la variation d'énergie cinétique est égale au travail du poids P, quand on passe de A à B. Il va falloir donc trouver le travail du poids P. Le travail du poids P, il est égal à quoi ? Eh bien, à la somme des travaux élémentaires du poids P. Il va falloir trouver donc les travaux élémentaires du poids P. Somme des travaux élémentaires. Bien. Le petit travail élémentaire du poids P, il est égal au poids P scalaire, le petit déplacement DL, le long du chemin AB. Or, ce chemin AB, il n'est pas B de petit DL. Et le petit DL, il vaut quoi ? Une petite variation de quoi ? Uniquement sur l'axe Y, puisque la chute, elle est verticale. Donc, ça nous donne P scalaire, DY, les petites variations sur l'axe Y, fois le vecteur unitaire J. Donc, ce travail élémentaire du poids P, il dit bon, le vecteur P, poids, il est où ? Il est comme ceci, le vecteur poids. Il n'a qu'une seule coordonnée sur l'axe Y. Cette coordonnée est négative, car le vecteur P, il est opposé au vecteur J. Ce qui nous donne moins Mg, donc norme de poids P, moins la norme de poids P, fois J scalaire DY, fois J. Ce qui nous donne moins Mg DY, fois J scalaire J. Et J scalaire J, c'est quoi ? C'est égal à 1, c'est norme de J, fois norme de J, 1 fois 1 fois cosinus entre les deux. Et le cosinus entre les deux, il vaut 0, cosinus de 0, donc ça fait 1. Donc, ça nous donne bien moins Mg DY. J'ai exprimé le travail élémentaire, et maintenant, il va falloir que j'exprime le travail total du poids P. Donc, ce sera la somme de quoi ? De YK à YB, voilà pour les bandes d'intégration, de ces travaux élémentaires qui valent moins Mg DY. Autrement dit, le travail du poids P est égal à moins Mg fois l'intégrale de YK à YB, de moins de DY, pardon. La primitive de A par rapport à Y, c'est Y. Donc, ça nous donne moins Mg Y pris entre YK et YB. Ce qui nous donne, pour le travail du poids P, moins Mg fois YB moins YA, ou ce qui revient au même, Mg facteur de YA, plus, euh, moins YB. Bon, il ne nous reste plus qu'à exprimer maintenant la variation d'énergie cinétique. Eh bien, c'est toujours, la variation d'énergie cinétique, c'est toujours l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale. Or, la finale, c'est un demi de M fois VB au carré, moins l'initial, un demi de M fois VA au carré. Cette énergie-là, elle est nulle, car la vitesse initiale du stylo, elle était nulle. On approche de la fin. Un demi de M VB carré, égale quoi ? Égale Mg YA moins YB. On simplifie par M. On voit que la vitesse, dans le cas d'une chute sans frottement, ne va pas dépendre de la masse. Ça veut dire que je passe tomber ceci, le stylo, ou ici, le bouchon. Hop ! Et on va arriver au même moment sur le sol, avec la terre basse. Bien, ce qui nous donne donc VB au carré, égale 2G, facteur de quoi ? YK moins YB, c'est quoi ? C'est AB. La vitesse est égale à racine carrée de DE fois G, fois B. Une petite vérification d'unité s'impose. G, ici, on sait que c'est en mètres secondes moins 2. C'est comme une accélération. Vous vous rappelez ? Or, égale G en terminale. L'accélération, dans le cas d'une chute libre, c'est G, justement. Donc, ceci, c'est des mètres secondes moins 2. Donc, on a des mètres secondes moins 2, fois des mètres, le tout à la puissance 1,5, parce que le racine carré, c'est puissance 1,5. Eh bien, ça donne quoi, ça ? Ça fait mètre carré seconde moins 2, puissance 1,5. Ça me donne bien quoi ? Des mètres secondes moins 1. Et de ce côté-là, des mètres secondes moins 1. Notre expression est bien homogène en termes limitées. On est presque sûr qu'elle est juste. Ou à quelques coefficients près. Elle est juste, hein ? Faites-moi confiance. Donc, ça me donne, après calcul, Vb égale 6,3 mètres secondes moins 1. Ce qui nous fait environ 22 kilomètres par heure. Le passage des mètres secondes moins 1 en kilomètres par heure, ça, je vous laisse trouver tout seul. Ça veut dire que, quand, ici, eh bien, on a ce stylo qui chute, au bout d'un mètre, il va déjà à 22 kilomètres par heure. Ce qui est déjà une vitesse conséquente. Voilà pourquoi, tout à l'heure, eh bien, hop, j'ai eu du mal à attraper le stylo. Ça va vite, hein ? Essayez chez vous. Bien, qu'est-ce qu'on retient du théorème de l'énergie cinétique ? Eh bien, que l'énergie cinétique, d'abord, d'un point M dans un référentiel R, est égale à un demi de m Vm au carré. L'unité légale, l'énergie cinétique, c'est le joule, la masse en kilogramme, et la vitesse en mètres secondes moins 1. Deux formes pour le théorème de l'énergie cinétique. La forme instantanée. La dérivée de l'énergie cinétique d'un point M dans un référentiel par rapport au temps est égale à la somme des puissances des forces dans ce référentiel. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la forme intégrale de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique entre deux points est égale à la somme de travaux des forces extérieures qui agissent sur le point M entre le point A et le point B.